Oui, merci M. le Président, merci Mme la Ministre pour les réponses que vous nous apportez. Je crois que tout a été dit sur la gestion de la crise, donc je ne vais pas y revenir. Je vais simplement centrer mon propos sur la culture du risque qui, à mon avis, en France, n'en est qu'à ses débuts. On ne peut pas dire qu'elle soit inexistante, mais elle est plutôt pour l'instant artisanale et surtout très compartimentée. Il y a le risque industriel, il y a le risque inondation, il y a le risque minier. Il y a aussi une urbanisation, des règles d'urbanisme qui tardent à s'adapter. On a construit sur des remblais, sur des zones inondables qui craignent des zones de fragilité extrêmement importantes. D'autre part, on a par ailleurs des dents creuses, dans un certain moment, des friches industrielles qu'on n'a pas pu réhabiliter. Alors je sais bien qu'avant de les rendre à une utilisation, il faut que l'ancien propriétaire le remette en état, sauf quand il est en faillite, il n'a pas l'occasion de le faire. Et avant qu'on déclare le site orphelin, c'est-à-dire que l'État le prenne en charge, il se passe une vingtaine d'années. L'ancienne préfète que vous êtes doit le savoir. Moi, sur la culture du risque dont je voulais vous parler, c'est qu'il existe une véritable ingénierie au niveau des collectivités territoriales. J'ai eu l'occasion de monter un plan communal de sauvegarde, parce que j'habite le long d'un fleuve qui est inondable, qui inonde beaucoup, c'est la vallée de la Loire, et on a eu à monter un plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, une inondation ne s'arrête pas aux limites d'une commune, il a fallu faire oeuvre de pédagogie et faire en sorte que ça soit porté par l'intercommunalité. Donc, un, au niveau du financement, ça a été extrêmement compliqué, donc il y a sans doute des règles à trouver. Au niveau du montage du dossier, on avait toute l'attitude de le faire. Moi, je l'ai monté avec un doctorant de l'Université de Montpellier, mais à côté, j'ai vu des collègues qui bricolaient et qui cochaient quelques cases, et ça faisait un plan communal de sauvegarde. Donc, je pense qu'il y a des choses à structurer, à rationaliser pour mettre en place un plan communal de sauvegarde, ou à conforter cette culture du risque, à la fois en direction des élus, parce que les règles d'urbanisme sont telles que parfois des élus souhaitent construire dans des zones qui ne le sont pas, et pour lesquelles il faudra peut-être prendre des mesures plus contraignantes. Et d'autre part, vis-à-vis des populations, moi j'ai vu des populations me dire qu'ils n'avaient pas besoin du plan communal de sauvegarde, parce qu'ils n'habitaient pas dans une zone inondable, tout simplement parce que la Loire n'avait pas débordé depuis 20 ans, mais ils étaient quand même dans une cartographie qui permettait justement de faire en sorte de dire qu'ils étaient confrontés à ce risque majeur. Donc, il y a une dimension pédagogique pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. J'ai presque fini, monsieur le Président. J'étais le dernier, donc j'ai essayé de dire des choses que les autres n'avaient pas dites. Je n'ai pas été forcément redondant. Et donc, c'est un vaste chantier. Je voudrais savoir comment vous comptez l'aborder. Madame la ministre, pour cette dernière question. Je pense qu'on a vraiment effectivement à progresser sur cette culture du risque, sans exclure la sensibilisation des collectivités. Je pense qu'on a tous en tête des inondations, y compris des catastrophes qui ont pu se produire, parce qu'on a construit dans des zones où, historiquement, nos anciens savaient qu'il ne fallait pas construire. C'est vrai pour les risques naturels. Je vous ai fait part de mon expérience de préfète sur la discussion sur les PPRT. Je pense que quand on veut élaborer des documents protecteurs et qui vont avoir un impact en restriction des possibilités d'urbanisation, on se heurte quand même à des réticences. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a une sensibilisation à prévoir, y compris sans doute au niveau de certains élus. Je pense qu'on doit certainement, et sans renvoyer la balle, je le partagerai avec Christophe Castaner, peut-être identifier les bonnes pratiques sur ces fameux PCS et éviter que chacun reparte à la case départ et pouvoir diffuser les bonnes pratiques qui ont pu se mettre en place. Je ne pense pas que la situation soit idéale sur l'ensemble des PCS, mais certainement, si on peut identifier des bons exemples, ça permettra certainement d'accélérer la mise en place de plans efficaces en tirant le retour d'expérience de ce qui a pu être fait de bien. Donc, je prends votre point que je partagerai avec mon collègue de l'intérieur. Merci. Merci. Merci.